bismillah rahman rahim salam alaikum c'est madame soudou enseignante du module finance d'entreprise هذه la vidéo numéro 3 du chapitre diagnostique financier donc nous allons vous dire que dans la première on a expliqué les principaux éléments du diagnostic financier et nous avons eu l'activité je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2 la structure qui fera l'objet de cette vidéo ou la rentabilité une dernière vidéo donc on a dit la structure les outils à utiliser pour l'analyse de la structure le bilan financier le bilan fonctionnel, les ratios de structure le diagnostic du cycle d'investissement et le diagnostic du cycle de financement le bilan financier le bilan financier c'est un bilan qui mesure la liquidité et la solvabilité dans l'entreprise on prend le bilan comptable et on a voulu dire un reclassement des postes de telle sorte le principe de reclassement est la liquidité et la solvabilité la solvabilité la solvabilité c'est un concept un peu plus large c'est un concept un peu plus large il y a le pouvoir de la taille c'est ça il y a l'honneur ces engagements à moyen et à long terme donc les deux éléments plutôt le bilan financier il y a les indicateurs de l'équilibre financier il y a le fondement le besoin de fondement et la trésorerie nette il y a le bilan financier le bilan financier il y a les emplois à plus d'un an ou les emplois à moins d'un an pour les ressources il y a les capitaux permanents c'est-à-dire l'amual d'aïma ou عندي l'edat à moins d'un an donc هنا طلب هنا il y a le trésorerie il y a le trésorerie de liquidité plus la liquidité de l'activité par contre dans les ressources le trésorerie il y a le trésorerie il y a le trésorerie il y a le trésorerie de l'exigibilité l'extrême c'est-à-dire plus le trésorerie plus le trésorerie plus le trésorerie de l'extrême le trésorerie c'est-à-dire le dernier passif c'est une dette à très très court terme généralement il y a les découvertes bancaires donc il y a tout les éléments pour l'analyse financière le deuxième type de bilan le bilan fonctionnel fonctionnel mais il y a la liquidité ou la solvabilité il y a beaucoup plus pour l'activité de l'entreprise il y a il y a il y reclasse les postes du bilan en prenant en considération ce qui fait partie du cycle d'exploitation et ce ne fait pas partie de l'exploitation normale de l'entreprise ce qui fait partie de l'exploitation et l'actif hors exploitation la même chose pour les ressources il y a il y a la différence entre la dette d'exploitation et la dette hors exploitation c'est la même chose c'est la même chose qui fait partie de l'exploitation mais généralement il y a il y a il y a il y a le ratio de fonds le ratio du risque liquidatif qui est la première ratio car il y a le capital qui représente par rapport au total pacifique qui est qui est 30% c'est 30% par rapport à l'a qu'il y a 30% par rapport au total du passif il y a le ratio d'autofinancement qui est la dette à moyen long terme je la compare par rapport au capital propre c'est-à-dire le ratio doit être le ratio d'autofinancement il y a le ratio d'équilibre propre il y a le ratio d'équilibre financier une c'est-à-dire la la ssa il y a d'autres mais on va au total le prix de le l'a de les le 2 c'est-à-dire c'est-à-dire le c'est-à-dire donc il faut que ce soit plus grand pour quelqu'un et si c'est plus grand pour quelqu'un ce qui est plus grand pour quelqu'un c'est-à-dire que le ressource stable est plus grand pour l'activité c'est plus grand pour quelqu'un mais quand on a plus grand pour quelqu'un c'est plus grand pour quelqu'un c'est plus positif il y a aussi des relations vous pouvez les voir en détail et nous allons dire que ces relations qui ont été prises à titre indicatif qu'il n'y a pas d'autres ratios l'analyse de la structure à travers le diagnostic du cycle d'investissement il est important que l'entreprise dise l'étude à la politique d'investissement ou dise le besoin de fonds normatif la politique d'investissement c'est-à-dire que la politique d'investissement c'est-à-dire que la politique d'investissement c'est-à-dire des flux de trésorerie les flux de trésorerie ils doivent être générés par l'exploitation alors peut être concrétisé dans le tableau de financement le tableau de financement le tableau de financement c'est-à-dire il y a un réel est-ce qu'il y a un réel l'actif tari Z ou la les capitaux permanents c'est pour le fonds de roulement le besoin fonds de roulement tari est-ce que l'actif circulant hors trésorerie ou la l'actif ou la le passif ou la l'EZ ou la même chose pour la trésorerie donc le tableau de financement de manière générale il y a trois rubriques il y a une rubrique liée à la variation du fonds de roulement elle est expliquée elle est expliquée par les opérations d'investissement et de financement maintenant les variations du besoin fonds de roulement elle est expliquée à travers les opérations d'exploitation la variation de la trésorerie nette bien sûr elle est expliquée à travers les opérations de trésorerie donc là-bas ici ce sont les éléments qui viennent ici ce sont les éléments qui sont les données de l'entreprise c'est-à-dire qu'on a des données très 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 précises pour que tu puisses ou pour que tu puisses tracer le tableau de financement il y a le besoin fonds de roulement normatif non pourquoi nous allons le besoin fonds de roulement normatif ? parce que quand tu puisses le besoin fonds de roulement simple en fin d'année depuis l'an 31-12 il ne va peut-être pas refléter la réalité alors on fait appel le besoin fonds de roulement normatif parce que en moyenne les délais de rotation le temps d'écoulement la durée de rotation la durée de rotation des différents éléments de stock les clients ou les fournisseurs ou le coefficient de pondération c'est-à-dire que chaque élément est-à-dire que les clients et les fournisseurs par rapport au chiffre d'affaires donc la méthode du calcul du besoin fonds de roulement normatif est-à-dire que l'entreprise doit avoir le besoin fonds de roulement normatif c'est-à-dire que alors le dernier élément est-à-dire que le diagnostic du cycle de financement c'est-à-dire que le cycle de financement c'est-à-dire que le diagnostic c'est-à-dire que le tableau de flux de trésorerie mais c'est-à-dire que le tableau de financement le tableau de financement il n'est pas obligatoire par la loi par contre le tableau de flux de trésorerie il est obligatoire par le système comptable financier donc qui va-t-il c'est-à-dire qu'il y a le tableau de financement mais en réalité c'est-à-dire qu'on peut dire dans quelques éléments dans le tableau de financement c'est-à-dire que nous avons les éléments dans le tableau de flux de trésorerie sauf que je redis il est obligatoire donc c'est un tableau il permet il permet de détecter finalement les flux les flux comme argent à travers les opérations d'investissement à travers les opérations d'exploitation à travers les opérations d'investissement à travers les opérations de financement finalement la variation de la trésorerie de manière générale c'est le total les opérations de flux de trésorerie liées à l'exploitation à l'investissement et au financement l'entreprise finalement est-ce que il va le coeur de métier c'est-à-dire l'exploitation ou il a une activité financière très riche c'est-à-dire les actions ou il a une opération d'investissement très importante c'est-à-dire c'est-à-dire la trésorerie qui est alimentée c'est-à-dire comment est-à-dire la structure donc nous allons faire une autre vidéo pour parler de la rentabilité assalamualaikum